Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 19 septembre 2018. Je vous présente un nouveau point car la situation va un petit peu changer dans les prochains jours et notamment pour la journée de dimanche qui est une journée sous surveillance car il y a une possible tempête qui pourrait concerner le nord de la France. Et oui, premier risque de tempête déjà. Donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo, il est important d'en parler. Donc déjà avec l'animation GFS que vous voyez là, on va regarder la situation. Et déjà actuellement, on a le passage de plusieurs tempêtes sur les îles britanniques avec en début de semaine le passage de l'ex-ouragan Hélène qui a donné une tempête déjà. Et on a une autre tempête déjà aujourd'hui qui a traversé de nouveau l'Irlande et l'Ecosse. Cette dépression d'ailleurs se situe ici. Voilà, ce mercredi fin de journée là, vous la voyez. Donc les îles britanniques en ce moment, ça bouge beaucoup là-bas. Avec donc plusieurs passages de tempétueux qui est lié, vous voyez bien, à ce vaste système dépressionnaire ici. Et chez nous, c'est tout l'inverse. C'est un temps très calme, très sec et très chaud. Surtout très chaud. La chaleur devient vraiment remarquable. Vous allez me dire encore une fois, ça ne change pas. Il fait vraiment très chaud avec donc des conditions anticycloniques dans un flux de sud-ouest. Vous voyez ici, donc de l'air, une masse d'air subtropicale qui nous concerne. Maintenant pour les prochains jours, il va y avoir d'autres systèmes dépressionnaires. Et surtout un qui va de nouveau occasionner un coup de vent, voire une tempête, toujours sur les îles britanniques. Vous la voyez ici, la dépression, voilà. Et cette dépression, elle va passer un tout petit peu plus au sud que les autres. Et du coup, sur la partie nord du pays, elle pourrait nous envoyer un front assez atténué dans l'ensemble car les pressions resteront élevées. L'anticyclone sera encore assez présent. Mais regardez là ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un système dépressionnaire qui s'organise. Vous allez me dire, il est loin, oui. Mais regardez, les couleurs ici, le jet, voilà, le jet stream qui passe quasiment sur le nord du pays. Je vais vous montrer la carte du jet, voilà, pour que vous allez mieux comprendre, comme ça. Donc voilà, voici la trajectoire du jet. Donc là, c'est clair, on voit bien, il descend des îles britanniques en direction du nord de la France. Voilà, et donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce petit système dépressionnaire ? Enfin, ce système dépressionnaire que vous allez voir ici, voilà. Eh bien, une partie va se détacher de ce système dépressionnaire. Une partie va se détacher, entraînée par le jet stream. Et du coup, ça va former un nouveau centre dépressionnaire, enfin, une nouvelle dépression plutôt, qui est ici, vous voyez, qui commence à se creuser, et qui va prendre, donc, le chemin du jet. Donc du coup, voilà, donc on va la voir sur l'animation. Voilà, vous voyez, elle se creuse, elle se creuse rapidement sur ce modèle. Donc là, je vais vous faire un petit zoom, regardez. Donc elle est quand même importante, hein. Elle est quand même importante. Donc ça, c'est pour dimanche matin. Là, on est dimanche à la mi-journée. Là, dimanche soir. Regardez. Les zobars sont très très resserrés. Donc, voilà, ensuite, elle se dirige en direction de l'Allemagne. Donc là, sa trajectoire a vraiment descendu, parce que je surveille cette dépression depuis le début de semaine, depuis lundi, et au départ, elle était prévue beaucoup plus du côté de l'Irlande et de l'Écosse, un peu comme les précédentes dépressions, sauf que celle-ci, à présent, semblerait vraiment être beaucoup plus au sud, en gardant vraiment son dynamisme. Donc, voilà, ça surveille très près. Vous voyez cette dépression, vraiment, là, sur le nord de la France, creusée. Les zobars sont extrêmement resserrés. Donc, c'est à surveiller, c'est à suivre. Et maintenant, je vais vous montrer un autre modèle, en fait, américain. Donc, c'est le modèle américain ensembliste. Donc, en fait, c'est un ensemble de modèles. Il y en a 20. En fait, voilà, donc, je ne vais pas vous présenter ça maintenant. Ça serait trop long sinon. Mais c'est sur MétéoCiel que vous trouvez tout ça. Donc, voilà, carte des ensembles. Tous les modèles américains, en fait, tous les calculs américains. Donc, ce n'est pas tous les mêmes. Voilà, je tiens bien à le préciser. Donc, on va comparer, en fait, celui-ci avec GFS, car il ne dit pas tout à fait la même chose. C'est un autre scénario qui est possible. Et ce scénario montre que la dépression pourrait se creuser un peu plus. Voilà. Vous voyez, elle se creuse un peu plus. Et donc, on voit bien la différence, quand même. Donc, là, on est samedi à 14h. Et si on regarde samedi à 14h, ici, vous voyez, voilà, on est quasiment à la même heure. Donc, regardez la différence. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup, mais quand même, c'est important. La précision est importante. Donc, la dépression est plus creuse. Et il semblerait qu'elle remonte un peu plus vers le nord également. Donc, on va regarder ça. Voilà. Voilà, vous voyez, elle est plus vers le nord. Donc, elle passe surtout du côté des îles britanniques, là. Surtout le sud de l'Irlande et l'Angleterre. Qui seraient vraiment touchés, là, de plein fouet. Donc, les zobars sont extrêmement resserrés. Donc, cela signifie vraiment que les vents seront très, très violents. Et on voit bien, donc, le tourbillon. On voit bien que ça tourne bien. Donc, c'est vraiment une dépression très creuse. Une dépression même d'origine subtropicale. Elle a des caractéristiques subtropicales. Donc, voilà. Et du côté des vents, du côté des vents, on va finir la vidéo avec ça. Donc, les vents prévus de nouveau avec le modèle GFS. Donc, pour la journée de dimanche. Vous allez voir sur cette carte, donc, l'animation de ces vents. Donc, ça rentre dimanche matin par la Bretagne, les côtes de la Manche. Ensuite, très rapidement, ça rentre à l'intérieur des terres. Donc, là, c'est vraiment une tempête. Puisque là, sur les côtes, on est autour de 130 km heure. 120 à 130 km heure. Dans les terres, on est autour des 100 km heure. Donc, voilà. Donc, grosso modo, entre 100 et 130 km heure. Donc, c'est une tempête. Là, ce n'est pas un coup de vent, sur cette carte, en tout cas. Et ensuite, dimanche en fin de journée, la tempête se dirige en direction du nord-est. Et également, Mistral et Tramontagne, surtout, vont souffler également en tempête. Donc, vous voyez, là, la tempête s'atténue, bien sûr, à l'intérieur des terres. Mais ça souffle encore très fort. On sera souvent autour des 100 km heure à l'intérieur des terres. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur cette possible tempête. Je tiens donc de nouveau à le préciser. La fiabilité est mauvaise. Donc, là, ce que je vous montre, c'est sans doute pas ce qui va se passer exactement. Il va y avoir des précisions à rajouter dans les prochains jours. Donc, c'est pour ça que c'est une situation à suivre. Je tenais à vous en parler dans cette vidéo. C'était important pour moi. Voilà, puisque à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il faut commencer un petit peu à en parler. Mais je tiens quand même à rassurer. Ce n'est pas encore sûr qu'il y aura une tempête. Pour l'instant, voilà, c'est moitié-moitié. Ce sera peut-être un coup de vent ou bien une tempête. Mais dans tous les cas, les côtes de la Manche seront sans doute impactées de façon un peu plus certaine. Voilà, et puis bien sûr, les îles britanniques encore une fois. Donc, maintenant, on va continuer à suivre cette situation. Je vous referai une vidéo dans les prochains jours pour refaire un point, tout simplement. Voilà, donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !